web youtube j'espère que vous allez tous tranquillement bien bon non mike lead n'est pas mort je vous rassure je continue toujours le gta rp et bien sûr ce free access réponses les sons rp etc donc je vais expliquer à peu près faire un petit récapitulatif faire un petit résumé de ce qui s'est passé entre quand je travaillais au chantier et maintenant alors je vais essayer de faire court faire bref parce que c'est un peu long donc alors je travaille au chantier sauf que après je me suis décidé à faire en parenthèse un vrai métier dans la ville c'est à dire ems donc j'ai connu petit à petit des gens des gens des gens et petit à petit le contact monté les gens je les voyais beaucoup plus des gangs etc etc donc j'ai commencé à faire ems puis j'ai réussi à monter un grand stagiaire tu passes les grades chez les ems c'est stagiaire ambulanciers infirmiers médecins chirurgiens et j'ai réussi à monter le troisième grade infirmier et il y avait une couille qui s'était passé tout se passait bien je passais vraiment pour une très bonne emm je respectais vraiment les règles des gens je leur parlais j'étais pas là je les soignais puis je partais etc non je faisais vraiment les choses dans l'ordre et donc il ya un bail qui s'est passé il ya trois gamins qui m'est rentré dedans en voiture s'insulté fait ils m'ont insulté la mère et blablabla donc parmi un des trois j'ai essayé d'avoir au moins un nom mais c'était impossible un qui était en motocross qui commençait à m'insulté nanani et deux autres dans une voiture parmi les trois il y en a un qui est parti un qui avait déco et un que j'avais réussi à coincé dans la voiture comme j'arrivais pas à voir son nom pour faire un report à un admin j'ai fait un ticket pour un admin qu'on prenait des frais insultes etc et l'admin est arrivé parce que je l'avais coincé dans un coin j'arrivais pas à le coincé etc du coup j'ai réussi à coincé dans sa voiture et l'admin au lieu de descendre dire qu'est ce qui se passait tout ça il a préféré me mettre en prison j'ai pris le screen de quand je suis en prison j'ai dit c'est des admis dans le carton celui qui m'a fait ça il ya un directeur qui était contre mon jugement il était pour que le papillon ait fait ça donc ça m'a saoulé j'ai quitté les ems par la suite et petit à petit j'ai connu un peu plus de gens etc etc de toute façon les gars tout est dans la description twitch etc venez voir en live chaque soir pratiquement je suis en live sur révolution rp sur peut-être d'observer je sais pas comment avec le temps ça se passera mais bref après les ems j'ai fréquenté un peu plus de monde il ya eu larmes permes forcément il ya eu larmes scotché puis je suis rentré dans un gang pas longtemps mais je suis rentré dans un gang un collègue a voulu se faire un gang en fait reprendre un gang de quelqu'un du coup je suis rentré dans son gang etc mais ça n'a pas duré longtemps à cause d'une embrouille de femme à cause d'une femme qui s'aimait au milieu et blablabie blablabla et c'est parti en couille dans tous les sens je n'ai pas le rec forcément parce que c'est très long j'ai arrêté de j'ai arrêté de prendre des clips et des recs etc j'en avais un peu marge et je sais pas j'avais une me changer les idées et voilà parenthèse pour dire ça j'ai pas expliqué tous les détails puis avec la couille qui a eu j'ai quitté le gang j'ai préféré quitter parce que l'histoire de femmes forcément ça tourne toujours dans la merde et je m'ennuyais un peu dans la ville juste après donc qu'est ce que j'ai fait je suis retourné chez les emm je me suis dit vas-y autant rester et faire quelque chose bien sûr entre temps je suis rentré dans une entreprise iphone mais je suis resté deux jours parce que non seulement le métier était un peu long mais en plus j'ai envie de dire mentalement j'étais pas au top mentalement ou psychologiquement je sais pas comment je pourrais dire ça mais j'étais pas vraiment au top donc j'ai préféré arrêter j'en ai parlé à la directrice de iphone etc qui est très gentil au passage et puis j'ai repris chez les emm cette fois ci je suis rentré en tant que médecin bien sûr je ne parle pas les moments où j'ai été pas mal de fois ban à cause de la merde je vais pas raconter parce qu'il ya beaucoup de merde et beaucoup de trucs que j'ai vite sapé tellement je m'en battais un peu les couilles mais enfin bref j'ai repris les emm cette fois ci j'ai réussi à monter au grade médecin c'est à dire l'avant-dernier et ça a duré un moment ça a duré un moment en tant que ms sauf que je suis parti à cause d'une ponderie c'est que voilà pourtant je me suis j'ai eu ma petite femme sur evo j'ai ma petite femme à l'heure d'aujourd'hui même sur evo et un jour en tant que ms en service et tout le bordel elle se prend 20 et va sur un point go fast que je ne mettrais pas le point d'ailleurs de merde vous si vous voulez le trouver comme tout le monde elle a voulu faire son go fast moi j'étais en service je me suis mis en radio sur evo radio dans le jeu qu'on achète dans les super est et elle me dit que trois mecs sont en train de la suivre en voiture nanani et du coup ils ont suivi et moi j'étais en radio en train de dire ouais qu'est ce qui se passe nanani nanana et tenez au courant qu'il est en train de la suivre et une fois qu'ils arrivent au pc du nord je l'entends plus je l'entends plus j'entends juste les bip bip du radio mais mais je l'entends du coup je me suis dit ok elle est morte je vais aller vers le dernier endroit où elle m'a dit donc c'est à dire vers le pc du nord et je la vois par terre normalement donc je fais je la réanime et je vois les mecs l'arme à la main et d'où dans la voiture je réanime il passe devant il faut genre le petit bisou comme ça donc forcément ça a fait un report sur un papillon j'étais à deux doigts de mettre une balle tête mais je me suis dit autant bien réfléchir et que tout se passe bien que je fasse pas le con j'ai rangé mon arme ça a fait un report avec les logs etc le mec il a pris de la prison mais avec des rec il aurait pris carrément un pas de perme etc chose qui méritait parce que à 3 contre 1 sur une fille c'est pas raisonnable enfin bref suite à ça j'ai décidé que quand je ne suis plus en service et elle veut aller sur un point chaud bien sûr je ne fais pas de truc illégal mais je la suivrai donc est ce qui s'est passé c'est que je l'accompagne sur un point chaud etc et que forcément il ya un mec qui est venu il a cassé les couilles à tout le monde il m'a provoqué forcément quand j'ai une arme ce qu'il a totalement pas joué son rp mais quand il avait son arme à la main et qui commence à te dire vas-y tiens c'est énorme forcément tu ne joue pas ton fire donc forcément tu mérites la balle tête forcément un papillon est venu c'est un papillon ems que je salue alvaro d'ailleurs et c'était un papillon ems et je lui explique après la scène pourquoi je suis là pourquoi j'ai fait ça et il avait du mal à se décider parce que ça se voyait qu'il savait j'étais en j'étais pas en tort et que voilà il voulait quand même pas laisser faire ça donc il a appelé un papillon un peu plus haut gradé forcément le papillon il s'est jeté sur moi comme un loup sur une viande et s'acharné sur moi et ça a parlé en radio etc et j'ai expliqué en radio à peu près et forcément j'ai eu la sanction normal bien sûr j'ai eu un ban derrière de 12 heures forcément mais c'était un ban un ban forcément tu défends tu protèges des gens mais c'est c'est toi qui prend des bannes ça pas tellement logique certaines choses enfin bref j'ai quitté les ems un jour ou un jour ou deux jours plus tard même pas je crois que c'est un jour plus tard parce que ça m'avait saoulé j'ai expliqué bout tout ce qu'il y avait il y avait des recs et tout le bordel et malgré ça j'ai quand même pris une sanction j'ai été ban sur ce qui n'est pas normal le mec il n'a même pas joué son arp et c'est moi qui prend au final chose que dans la vraie vie le mec tu le pointes de l'arme et il va pas te dire si tu sais t'es un homme pour sauver sa vie il va te faire mais ça qu'elle va avec ma femme et on passe de bons moments aimé beaucoup de choses se passent en ville des choses un peu bizarre par rapport à certaines personnes dans le ville qui qui n'ont rien à faire de leur vie et je vais vous mettre l'une des dernières scènes qui s'est passé bien sûr ça s'est passé en inter admins c'est à dire radio avec des admins sur discord pour régler un souci je vous mets carrément la scène complète c'est toi ah non c'est pas toi ça non ah ouais je peux pas la tourseuse je suis fait un culé sérieux toi les colas fric il n'a mais dans la mer donc là tu vois le cb donc là tu vois que la personne elle a quand même répondu de la charpée pas d'ailleurs charpée quoi il m'a fait tomber sa raison mais quand il se fait tomber sa raison peut-être tu sais peut-être qu'il a mis ce clic contre comme ça dans la table à déjà bas et qui se t'en sait déjà t'arri tu dis espèce d'enculé donc ça c'est insulte non 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 regarde je l'ai dit après qu'il m'a fait tomber mais je l'ai dit après qu'il m'ait fait tomber écoute c'est la première du règlement on ne répond pas à la charpée il t'a tapé peut-être qu'il a pas fait exprès etc il aurait pu s'excuser je suis d'accord mais malheureusement bah là tu vois bien que bah en gros tu vois bien que le mec bah tu tape après en fait donc en fait c'est la charpée pas de la charpée c'est un peu normal on me frappe je me relève je frappe derrière il n'y a pas d'hp bah si malheureusement parce que dans la vraie vie tu n'as pas un mec qui va arriver qui va te frapper comme ça donc ce que tu fais c'est que bah ça tu fais un report d'un papillon tu lui donnes de l'arrêt pour régler la scène après mais là ce que tu fais c'est que juste tout ce que tu fais c'est que tu vas le frapper dans tous les cas et lui il n'a pas à sortir ça 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 son d'un cas ça je suis d'accord mais après malheureusement là c'est ça que tout monde pour une sanction sa personne sur une sanction dont ce que vous allez faire c'est vous allez repartir tous les deux morts de rire mais attends toi ce que je qui n'importe qui attend pas moi je te le dis et je vais je vais en parler je vais en par là d'autres papillons attends toi ce que je quitte n'importe qui tu pourras en parler t'inquiète pas mais là mais c'est pas normal on te non mais on te fait qu'il tu dois pas réagir en fait c'est quoi ça mais attends mais non mais est-ce que je t'ai demandé de pas réagir au fréquil je demandais de pas réagir à la personne qui te tape peut-être qu'il a pas fait exprès etc bah écoute tu sais ce que je t'ai dit écoute laisse moi parler donc ce que tu fais c'est que tu lui donnes un dollar et tu le fais un petit c'est de rendre des comptes et tu fais tu le donnes un dollar tu fais un report et puis ça sert réglé par un papillon ça sert à rien d'aller le taper ça ça t'est ça vient quoi cesse d'aller frapper dis moi de quoi ça servait à quoi d'aller frapper et lui ça servait à quoi ce qu'il a fait de venir me faire tomber de la moto comme ça bah c'est ce que je t'ai dit il a peut-être pas fait quelque chose comme ça dans tous les cas ça aurait servi rien et là le problème c'est que vu que tu as répondu je l'achève pas l'achève et c'est-à-dire que tu l'as tu l'as tapé après après qu'il était tapé bah dans tous les cas en fait là c'est le achève et pas là c'est juste l'achève pas l'achève et en fait genre tu aurais rien fait tu leur ai donné de l'art de la papillon pas là il aurait fait une sanction tu vois mais malheureusement vu que tu l'as frappé aussi et ben malheureusement et c'est un peu normal dans la vie on me frappe je rends le coup c'est un peu normal mais en fait enfin faut pas oublier qu'on est sur un jeu vidéo encore une fin j'ai été sur du rp et justement genre là on te frappe irl on va pas arriver comme ça quand tu vas tu vas attendre sur ta moto comme ça tranquille il voit pas le mec qui va pas arriver il va frapper tu vois ce que je veux dire c'est 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 du hrp quoi tu fais c'est que tu lui donnes de l'arrêt que tu attends pas moi moi attendez vous peut-être un ticket de ma part contre que le mec fasse étiquée contre moi parce que je le revois je lui mets une balle tête je m'en bats les coups de ce qui se passera je vous le dis que tu prendras tu te prendras un balle mais je me prendrais un balle n'est pas grave je me prendrais un balle pas de souci mais écoute j'en parlerai à d'autres papillons qui seront plus compréhensibles parce que là c'est pas normal c'est si tu pourrais en parler autant pas qu'on que tu veux n'aie pas de souci j'en parlerai pas de problème puisque c'est une bonne soirée au revoir vous êtes collègues frères sœurs mariés ou un couple dans les rp en couple même si elle elle dit moi je suis son collègue qui nous quoi mais non c'est ça mais dans tes mongajot toi dans deux secondes tu fais juste faire un truc pas très beau pourquoi qu'est-ce tu fais pourquoi c'est ça a-t-il devant sa date mais j'avais dit quoi si je retrouve le mec je lui envoie une balle waouh tu vas avoir des problèmes je m'en bats les couilles complet tu es sûr que c'est lui certain il y a sa tête son tatouage sur le torse j'ai la photo sur moi et normalement j'ai le rec avec moi c'est moi même je vais faire un ticket pour le report j'ai et j'ai free kill mdr j'ai pas mal caché mais tu vas aller lui dire quoi papillon je vais lui raconter histoire à peu près je vais me mettre là parce qu'en rouleur il va me dire à chaque fois je ne sais plus quoi ouais il va te marquer il va le préparer toi à l'un style bah les couilles j'ai dit vas-y j'assume au complet ouais t'abuses moi j'vais le dire vas-y j'assume moi c'est ton vie j'assume un mec au pc je peux t'expliquer pourquoi je l'ai free kill je sais pas si c'est mon temps en gros il y a une semaine tu vois c'est qui le papillon roumain roumain ouais il y a une semaine pour être le djerel elle était au magasin dans le nord là-bas et je l'attendais devant avec ma moto le mec qui m'a fait tomber de la moto et je lui ai mis une patate parce que bon il n'a pas à faire ça et j'ai dit juste t'es sérieux il a sorti son arme et m'a mitraillé j'ai le rack si jamais et j'avais pris le papillon en voque et m'avait dit comme quoi j'avais fait du hrp alors que dans la vie j'y ferais pire le mec qui me fait tomber de ma moto sans raison sans parler ni rien du tout et du coup je lui ai dit le mec si je le retrouve je lui mets une bonne tête parce que il voulait rien faire ouais ouais j'étais en conversation avec jeanluc j'étais avec jeanluc ben tu te rappelles pas du mec que je t'avais dit qu'il m'a tué je sais pas c'est toi roumain non c'est toi roumain et ben c'est lui qui m'avait tué au magasin là-bas là je crois qu'il a été retrouvé je t'ai dit je le revois je lui mets une balle tu te l'avais dit rappelle toi au pc du nord comment mon ban mon ban pourquoi parce qu'il m'avait parce qu'il m'avait mitraillé comme ça quoi tu m'avais prévenu moi aussi je t'avais prévenu arrête je t'ai prévenu je t'ai prévenu on est d'accord tu revêlerai que d'aucun il m'a tiré dessus ce que tu es dedans oublie pas ah ben déjà jeanluc qui vient ici parce que j'étais en conversation avec lui un peu plus loin là bas moi du coup je disais je crois qu'il arrive il a tué lui là et soit disant que j'oublie lui par moi soit disant et du coup bah je t'avais prévenu tu revêlerai qu'avec la pose de sa tête son torse et tout je t'ai déjà expliqué je ne sais pas combien de fois après si tu veux pas comprendre bah c'est pas mon problème moi je t'avais prévenu tu m'avais dit moi si je le retrouve je lui mets une balle je lui dis bah pas de problème tu prendras ton ban et ben maintenant en gros en gros si je comprends bien c'est ton collègue qu'on soit d'accord tu le connais depuis longtemps non mais on est d'accord t'étais pas encore papillon que tu le connaissais lui parce qu'il m'a tué il m'a tué il a pris qu'il non 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 il avait il m'avait friqué pourquoi il ya les proies a pas eu de sanctions quand lui m'avait friqué là alors c'est quoi l'égalité du truc en fait je t'avais montré le rec comme quoi il m'avait friqué le bizarrement c'est quoi cette règle bizarre que vous faites les gars comme il disait non mais il n'y a pas de ban ou quoi que ce soit le mec regarde il m'avait mis un coup il m'a fait tomber de la moto un temps normal tu as la vraie vie mais attend juste deux secondes tu parles attend mais deux secondes deux secondes mais tu veux que je reprends mais tu veux que je ressorte le rec ou c'est comment non 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 j'allais parler à celui qui t'inquiète pas qu'il est entièrement d'accord avec moi il est entièrement d'accord avec moi mais moi je le dis mais moi j'assume mais j'aurais pu laisser comme ça j'ai fait moi même un ticket j'ai dit j'ai friqué de volontairement j'en ai vu qu'il est venu sur mon ticket ok clairement il répond à sa peau de l'achat et vas-y c'est à ce qu'on trouve ton truc ouais deux secondes le temps que je le sorte moi je vais avait répondu comme quoi il a répondu à chaque fois parce que peut-être le mec avait juste peut-être pas fait exprès quoi du coup bah j'ai décidé de ne pas lui mettre des actions après si vous décidez enfin si vous vous en pensez quoi mais pour moi il y avait aucune option à mettre au deux et rien ne t'a pas soit le quoi j'ai pas regardé avec un désolé basé remèderait que vite fait on regarde le pays se met bien mais comme je t'avais dit c'est peut-être un mystique et après un moment je vois moi je suis ouvert à tout toi je demande à des papillons de venir pour voir si pour eux c'est un fréquil ou pas ok il n'est pas sorti à son truc je m'étais pas le trait à le dire je vais t'enculé et d'aller lui mettre un coup de point mais dans la grille mais comme j'ai dit dans la vie je lui fais que ça dans la vraie vie c'est mais est un mais écouté enfin pour oublier qu'on est dans un jeu le mec est peut-être misclic contre comme ça ok le misclic c'est parfait mais tu as un bout d'un moment voilà quoi non mais qu'il aurait pu il aurait pu s'excuser que c'est mais comme je t'avais expliqué bas pour moi il m'a mis un coup il comptait fuir regarde bien que c'est tout le mec les revues lui dire le mec j'ai revu je les j'ai mis une tête j'ai mis ce qu'il est je sais pas ce qu'il met qu'en face mais il est clairement fautif j'ai pas d'accord voilà on sort après la différence c'est si le staff choisit de pas mettre de sanctions parce que je suis pas il est compréhensif du coup il vous propose de pas mettre de sanctions c'est tout de la choisir la choisir des pommes et d'une sanction à toutes les scènes c'est tout non mais on est d'accord le coup que je lui remette etc c'est pas à chercher en porte tu leur aimé plusieurs coups ok hélas tu aurais abusé mais là tu l'as mis qu'un coup pour lui faire comprendre que voilà qu'il fallait pas te taper voilà remis ce qui m'a mis il y a rien de mais pour moi pour moi il y avait pas de sanctions à mettre donc j'ai décidé de m'en mettre même si lui pour le pour irène pour lui après écoute moi je t'ai dit ça oui mais tu l'as juste pas une sanction parce que ce qui m'a pas plu dans ce que tu as dit c'est ici je le retrouve je lui mets une balle quoi c'est ce que j'ai fait oui c'est ce que j'ai fait parce que justement tu n'as pas donné ce qui mérite donc je le retrouve je lui ai pas donné ce qui mérite s'arrêtez moi je pense que d'autres savent qu'ils n'auraient pas mis de sanctions d'ailleurs mais dans tous les cas en fait c'est pas si ici pour moi ça mérite pas une sanction c'est un moment où notre staff d'ailleurs donc l'étape à remettre en question là la sanction du staff et les faire entre guillemets la loi toi même là parce que là je suis pas maloie l'homme c'est question logique en fait bah là qu'est ce qui est logique dans ce que tu as refait là dans la logique elle fait tomber c'est tout attend c'est quoi déjà tournant je peux pas le voir là désolé dimanche quoi ton nom mike 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 en gros tu vois là ce qui s'est passé c'est juste que le staff il s'est dit il n'y a pas besoin de sanctions parce que c'est pas très grave il en a pas mis c'est tout parce qu'une sanction s'ajoute un truc en gros c'est comme si je te dis la prochaine fois tu as tapé un mec ok t'as tué un mec parce que tu étais vénère et le staff il propose de soit mettre une sanction soit de pas en mettre tu fais quoi et v dans les deux cas c'est une question c'est du rp vengeance dans les deux cas tu vois le mec qui m'a mis une balle je suis tombé comment je faisais comme si je m'en rappelais pas je me suis réveillé de mon coma un jour après je me suis rappelé de qui m'avait tué je me suis rappelé son visage je les ai retrouvés c'est juste pour ne pas t'en rappeler déjà de base est censé juste ne pas t'en rappeler non mais après parce que plusieurs jours tu peux si c'est la mémoire revient après et quand oublier un truc tout tu l'as oublié c'est bien marqué tu t'en rappelles pas après c'est marqué tu l'as oublié tu l'as oublié c'est quelque chose a charpé arrêt rcp le mec il met un coup je leur mets un coup c'est du rp il me tue derrière c'est à chercher pas là pourquoi tu m'avais refait un ticket ou je t'ai refait un ticket parce que tu es parce que j'ai cru c'était toi qui est venu et qui était parti mais en fait il y avait un papillon kpop mais il est parti mais c'est me préoccuper de moi mais non pour moi il n'y avait pas de traction à mettre et ce qui m'a clairement pas plus c'est que tu me dise bah problème moi je le vois je mets une balle ben oui ben oui clairement parce que j'ai mis en fait on a fait du rp un coup par un coup il m'a tué il a fait un fric il sait tous et c'est du hrp le truc et moi je fais du hrp parce que je lui remets la balle qui mérite